1, 2, 3, 4 ! Salut à tous et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on a, allez, presque rien préparé, sinon ça ne serait pas de l'impro, voyez-vous. Je m'appelle Ise Brassel et je serai votre hôte du jour, je suis ravie de vous retrouver. Oui, c'est la première fois que je présente de la saison 4, du coup je suis toute excitée. Alors, j'ai avec moi, comme d'habitude, mes compagnes et compagnons de l'improvisation radiophonique, Manuel Lebert ! Eh bien bonjour, voyez-vous ! Et il s'appelle Amoury ! Je dirais même plus bruxellois ! Oh ! Bienvenue dans ce podcast d'improvisation. C'est 30 minutes de podcast, 3 improvisations et un peu de culture, vous verrez. Caché dans les coins. Caché dans les coins, il y en a un petit peu. Ça va tous les deux ? Oui ! Oui ! La fatigue n'est pas du tout là ! Non ! C'est un mensonge ! Oui ! D'ailleurs, si vous voulez voir nos têtes fatiguées, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et Facebook ! Arrobat, on arrive après ! Et abonnez-vous s'il vous plaît ! Alors, maintenant que la partie publicité est terminée, on va pouvoir passer à la question saugrenue du jour. Ah, j'avais oublié ! Si vous êtes nouveau ou nouvelles auditeuristes, sachez que quand c'est Zozo qui présente, hashtag moi, eh bien, il y a une question saugrenue du jour. Oui, je dis hashtag moi, je suis in touch avec les jeunes et tout. Mais bon, maintenant, t'as 28 ans. Drop that shit ! Drop that shit, ok. Alors, la question saugrenue du jour est bien simple. Manu, Hicham, si vous n'aviez pas le choix, vraiment, enfin, si vous n'aviez que ces deux choix, justement. Est-ce que vous ne porteriez que des paillettes ou que des couleurs fluo ? Vous avez le choix qu'entre ces deux-là. Paillettes ou fluo ? C'est-à-dire, à la place des fringues ? Oui, tes fringues ne peuvent être que en paillettes ou que fluo. Qu'est-ce que tu choisis ? Fluo. Pourquoi ? Ça ne m'intéresse pas spécialement les paillettes. Voilà. Waouh ! On apprend des trucs quand même si on a... Hicham serait si ce genre... Hicham serait tristement si ce genre, en surprise ! Mais je me suis dit que tu étais peut-être attirée par le néant, j'en sais rien, moi. Oh, basic ! Basic ! Basic shit ! Oh ! Ah là là ! Eh bien, je suis désolée de t'habiller en néant par dépit. Non, non ! En néant, couleur fluo, c'est rigolo encore. Ouais ! Et toi, Manu ? Les paillettes ! Oui, je savais que tu dirais ça ! Si je pouvais abandonner les vêtements et être juste avec mon corps couvert de paillettes de couleurs différentes dans les jours, c'est très limite mieux ! Je vais être à poil... Waouh ! Non, je ne vais pas dire ce que j'allais dire. À poilette ! Ah, paillette, poil, poilette ! OK, about it, got it ! Non ? Non, je ne vais pas dire ce que j'allais dire. Et toi, Ise ! C'est très difficile de choisir, mais vu que tu m'y obliges... Oui, il n'y a personne d'autre que Manu, qui a obligé la dichotomie du choix ici. Moi, j'adore la binarité de choix, tout ça. Exactement ! Vraiment, ça drive ma vie de plein de manières, donc... Eh bien, je choisirais les paillettes, entre autres parce que récemment, j'ai été en Italie et j'ai trouvé une robe à paillettes argentées dans un vintage shop. C'était incroyable ! Je l'appelle ma robe couleur lune. À la fois, j'ai l'air de sortir de Mamma Mia, et d'un autre côté, j'ai l'air de sortir d'un concert de Monet Skin. Genre, vraiment, j'adore cette robe ! Je pourrais la porter tous les jours, mais j'ai froid. Allez, mais qu'est-ce qu'on parle de paillettes et de néon ici ? Est-ce qu'on est là pour faire de l'improvisation, oui, ou voyez-vous ? Il est temps de passer à la première improvisation du jour, proposée par Hishab ! Oui ! Et je vais vous faire faire une naissance de proverbes ! Yes ! C'est-à-dire que vous allez jouer une scène qui va illustrer un proverbe qui est utilisé dans la langue française. Et je vous ai trouvés ces proverbes, pas piqués d'hanneton, c'est pas ça ? Oh, allez ! Attend bien, je sais pas ce que c'est d'hanneton ! C'est pas ce que c'est, c'est pas ce que c'est d'hanneton ! Non ! Une espèce de grosse carabée. Une petite carabée. Une petite carabée. Ah ouais, vous avez même pas ! Avec des espèces de plumas, là. Voilà. Et donc, le proverbe dont je veux que vous ne m'inventiez l'origine, waouh, cette phrase était compliquée, plus compliquée que prévue, eh bien, il s'agit du proverbe prendre les vessies pour des lanternes. Oh, aïe, 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 aïe ! Je sais pas ce que c'est une vessie, ça va être compliqué ! Après le soir, on bougeait du caca avec son cul il y a deux semaines, on prend des vessies pour des lanternes. Ça va, ça doit pas forcément être dégueulasse, ça ne tient qu'à vous, hein ! C'est vrai. Bon, vous êtes... Vous êtes... Une impro... Distinguée ? Oui, distinguée ? Non ! Une impro de bonne famille ? Bon, une impro correcte ? Non ! Une impro... Allez ! Allez ! Ah, ouf ! Ok, c'est parti, maintenant ! Mais quoi, euh... Je ne comprends pas votre hésitation, madame ! Je vous promets, en Finlande, c'est très in ! Oui, mais voyez-vous, je suis déjà très flexitarienne, mais alors manger ça, vraiment, ça ne m'inspire ma confiance ! Mais voyons, mais c'est le... Ah, vous pensiez la... Ah, vous pensiez la... Quoi ? Mais non ! Mais enfin, mais ce n'est pas... Mais... Ce n'est pas du tout une vessie alimentaire, ce que vous avez devant vous ! C'est une vessie luminaire ! Attendez, monsieur la plume, je pense que je ne suis pas... Mais... Mais madame la baronne, mais enfin, mais vous... Mais vous ne comprenez pas, c'est... Vous placez des lucioles dans cette vessie... Oui ? Et... Ça va illuminer votre balle, mais... Vous voulez dire que vous voulez que je mange non seulement une vessie, mais en plus qu'il y ait des lucioles dedans, mais... Pour qui prenez-vous ? Mais non, mais justement, madame la baronne, je ne parle pas de manger... Pour qui vous prenez-vous ? Aouh ! Aouh ! Madame la baronne, non ! Faites trois pompes ! Je suis désolé, madame la... Trois pompes ! Qu'y avez-vous à dire pour votre défense ? Non, c'est... Des mots convenables ! Je... Je suis désolé, madame la baronne... Je... Je vous promets que... À la cour de Finlande... C'est vraiment... De première qualité... Mais qu'est-ce que j'en ai à faire ? Que ce soit in en Finlande, voyons ! Je préférais bien... Manger... Manger... Je ne sais pas, moi ! Mais je ne vous parle pas de les manger, madame la baronne ! Mais vous voulez que je fasse quoi ? Que je les tienne ? Que je danse avec ? Mais oui, exactement ! Pourquoi faire ? Que vous dansez avec ? Mais... Regardez... Si je puis me permettre... Regardez... J'attache... Une... Vessie luminaire ici... Une vessie luminaire là... Et... Regardez-vous dans le miroir... Vous... Vous semblez... Illuminés de l'intérieur... Vous semblez... Vous avez une espèce de halo qui... Qui s'en parle de vous ! J'ai l'impression que vous me prenez pour une bille ! Oh non ! Si, vous me prenez pour une bille ! Enfin... Écoutez... Si... Si vous m'accusez de prendre des vessies pour des lanternes... Là... Je m'inscris en faux ! C'est tout à fait différent ! Eh bien, gardez-les vos vessies ! Allez manger au banca avec vos lanternes ! Je garde mes chandeliers, mes petits fours... Végétariens ! Ok ! Voilà ! C'est de là que ça vient ! C'est de là que c'est... C'est de l'histoire ! Mais oui ! Regardez sur Wikipédia ! Désolé si la culture t'ennuie, Hicham ! Mais euh... Je ne vais pas maquiller la réalité non plus ! Sur le documentaire, il y a marqué... C'est quoi ? Quand ils font... Rejouer par des acteurs, tu vois ? Ouiiii ! C'est quoi l'intitulaire encore ? Je sais plus, mais je vois très bien ! Enactment... Je sais plus, mais oui ! C'est ça, oui ! Dans le documentaire où... Le documentaire sur les égyptiens, tu vois des acteurs en costume... Reconstitution ! Reconstitution ! Avec des acteurs ! Ah oui ! Ça ! Ah oui ! Acteur ! Ils appellent ça acteur ! Oh mon dieu ! J'adore faire des personnages bêtes ! Ça m'amuse beaucoup ! Très bien ! Voilà ! Oui ! Merci Yves pour cette catégorie ! Je sais pas à quoi je devais m'attendre, mais je m'attendais pas à ça ! Non, je sens ça ! Je sens un peu d'étonnement ! Es-tu déçu ? Non, mais en même temps, je me disais... Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça ? Je ne sais pas ! Il est discutable de savoir si j'ai essayé de vous foutre dans la merde ! En disant ça, vous n'avez pas le droit de parler de... Voilà ! Ah non, mais ça c'était... Je disais ça... Vous faisiez ce que vous voulez ! On revivre ! Je demande un rematch ! On revivre 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 ! Je vous présentez par moi et je soulève le petit doigt pour la lire ! Oh là là ! Ah oui, 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 oui ! Je me sens comme ça ! Voyez-vous, je vous propose une improvisation débat ! Alors, le débat, c'est bien simple ! Vous êtes deux parties différentes et le débat, c'est moi qui l'impose ! Et vous avez des opinions différentes et vous pourrez débattre sur votre opinion respective ! Oui, c'est vrai ! Et je serai médiatrice, s'il le faut, on verra pour un peu redynamiser, le schmilblick ! J'ai cherché, dans mon historique YouTube, un sujet intéressant ! Autant dire que j'ai trollé ! On avait honnêtes ! Non mais, je pense que vous n'en avez un peu rien à faire de faire pour ou contre House of the Dragon, les critiques de la nouvelle série de Game of Thrones. Je pense que vous n'en avez un peu rien à faire et ce n'est pas très intéressant ! Je ne sais pas si c'est très constructif pour nous spécifiquement ! Alors que j'ai trouvé deux sujets, mais je pense que le premier sera amplement suffisant ! Il y aura une personne, toi Manu, tu es pour les smoothies ! Évidemment ! Et toi, Hicham, tu es contre les smoothies ! Ok ! Et ça me semble d'une évidence crème ! En tant que chieur ! Je dirais juste que ce n'est pas un rôle de composition ! Oh ! Je suis d'accord ! Outrage ! Outrage ! Outrage agent ! Eh bien, peut-on lancer ce débat ? C'est toi qui décide ! 3, 2, c'est parti ! Bonjour mesdames, messieurs menestres et bienvenue dans ce nouveau débat ! Aujourd'hui, c'est la puissance du fruit, 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 fruit ! Aujourd'hui, on discusse, on discus-cusse de l'importance du smoothie ! Je laisse se présenter le premier expert à ma droite ! Alors moi, je m'appelle Gabriel, j'ai 5 ans, et moi j'aime bien les milkshakes ! Et j'aime pas les smoothies ! J'aime bien les milkshakes parce qu'il y a de la glace ! Merci Gabriel ! Une opinion très importante qui représentera toute une communauté anti-smoothies ! Et à ma gauche, je laisse se présenter la personne suivante ! Bonjour ! Alors moi, je m'appelle Camille, j'ai 6 ans et demi, et j'aime beaucoup le smoothie ! Parce que, le matin, eh ben, ma maman, elle me fait un smoothie, et dedans, elle me dit toujours « Y'a de l'énergie dans ce smoothie ! » Et j'aime bien cette chanson, alors voilà ! Mais merci Camille, c'est aussi une opinion très importante ! J'espère que tous les pros-smoothies sont avec vous ! Avez-vous tous les pros-smoothies ? Faites du bruit les pros-smoothies ! Et c'est maintenant que s'ouvre ce débat ! Gabriel, vous avez la parole en premier ? Dites-nous trois défauts du smoothie ! Allez ! Allez, le smoothie, c'est... Le smoothie, c'est... Le smoothie, d'abord, y'a pas de la glace dedans ? Moi j'aime bien la glace ! C'est vrai ! Et euh... Les... 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 Smoothies, euh... Les smoothies, c'est pas un milkshake ! Moi j'aime bien les milkshake parce qu'il y a de la glace dedans, alors moi c'est pas un milkshake ! Oui, c'est vrai, c'est vrai ! Et euh... Aussi... Et aussi euh... Aussi... Et aussi euh... Les... 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 Les smoothies ! Les... Les... C'est vrai ! Merci Gabriel pour cet argumentaire bien rôdé ! Euh, excusez-moi, moi j'ai pas trop compris le troisième argument de Gabriel, hein. Mais c'est parce que tu as 6 ans et demi. Mais oui, c'est parce que tu as 6 ans et demi, j'en ai 6 ans de plus que Gabriel, c'est vrai qu'on m'en... Oh pardon, Camille, euh, euh... Ce n'est pas grave, ici, dans l'émission Frey, 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 on débat toujours des smoothies pour reprendre. Moi, j'y ai fait 2 semaines, j'ai plus pleuré. Nous allons maintenant laisser la parole à Camille, qui venait de 3 qualités au smoothie. Mais ma maman, elle dit toujours que pleurer, c'est bien, parce que c'est exprimer ses émotions, et qu'on doit pas avoir peur d'exprimer ses émotions. Alors moi, je trouve que c'est pas normal que t'aies pas pleuré depuis 2 semaines. En fait, ma maman m'a dit que quand je pleurais, il y avait du sang qui coulait de mon nez, parce qu'il y avait une mal... Tu pleures du sang par le nez ? Quand je pleure, il y a une malformation, des... Je lève les bras du silence ! On lève les bras du silence ! Voilà, on était à l'argumentaire de Camille. Camille, 3 qualités du smoothie ! Oui, alors moi, en fait, une fois, ma maman... Elle a décidé qu'au lieu de se lever à 8h30, on se leverait à 9h ! Et c'était vraiment bien ! Quoi ?! C'est une qualité de smoothie ! Madame, j'ai envie de faire pipi ! Eh ben vas-y ! Pendant que Camille trouve une autre qualité ! C'est où les toilettes ? Une autre qualité, eh ben c'est... Euh... C'est l'écolosie, parce que l'écolosie, sans ça, on meurt ! Non, pas dans le pot de chambre ! Pas dans les toilettes, Gabriel ! Il n'est pas où c'est les toilettes ! Il n'est pas à la porte ! Vous voyez, si Gabriel, il mangeait des smoothies, eh ben... Son pipi, il sentirait moins bizarre, quand même ! Et donc, la troisième qualité ! Euh... J'ai eu un 10 sur 10, euh... En dessin et en éveil musical ! J'ai fait sur moi ! Et voilà, c'est d'ici que ce plus grand débat sur les smoothies ! Au revoir ! Oh mon dieu ! Moi, je voulais jouer un enfant, c'est pas moi qui ai choisi de faire le deuxième, hein ! Je voulais pas que ça soit autant le merdier que ça ! J'ai fait ce bold move, je l'assume ! Ensuite... Bon, le chaos, j'ai fait d'accord ! Vous pouvez le dire si mon sujet, c'est de la merde ? Non ! Pas du tout ! Moi, je trouve... Camille était très contente de ton sujet ! Non, moi, je trouve ça très rigolo d'avoir... Je crois que j'ai traîné beaucoup avec des gosses, les gosses de mes amis récemment, et du coup, j'ai pu voir les espèces d'opinions absolues et absurdes de gamins, genre... Il y en a un, il veut plus manger que des trucs jaunes ! Ouah ! J'adore ! Et il a dit, les pattes, c'est pas assez jaune, alors il veut plus en manger ! J'ai proposé un peu de mettre du curry dessus, ce sera dégueulasse, mais il y aura du curry ! Mais ce sera jaune ! Ah oui ! Ou encore un gamin qui ne finit pas partout ! C'est pas assez phrase ! Et ça m'a... Ah oui ! Les gamins qui font... Et après, ils regardent ailleurs, et tu vois que ça y est, ils sont partis à des kilomètres ! Et une autre chose se déroule ! C'est tellement fou ! C'est fascinant ! Ou le mécanisme de mimique aussi ! À un moment, je dis, levez votre bique en l'air si vous avez fini votre exercice ! Et là, ils font tous, on lève la bique en l'air si on a fini l'exercice ! C'est une chanson ! Et je suis là, non ! C'était censé régner l'ordre, et voilà, c'est le chaos ! En fait, on a redéclenché un stress post-traumatique ! C'est Ise, là ! On avait juste appris sur le bouton ! Je me suis dit, est-ce que Ise nous déteste parce qu'on lui rappelle son travail ? En vrai, j'aime beaucoup les enfants, mais du coup, vous me fatiguez ! On n'a pas l'excuse d'être vraiment des enfants ! C'est vrai ! Et vous, vous ne me faites pas des câlins, parce qu'eux me donnent une attention de fou ! Mais parfois, je dois même leur faire, j'ai besoin d'espace ! Lâche-moi ! J'ai besoin de ma jambe, et de mon doigt, et de ma tête, et de mon épaule ! Vraiment, j'ai besoin de tout ! Aïe, aïe, aïe ! Ah là là ! Eh bien, sur ce débat fructueux ! Fruictueux ! Oh là là ! Waouh ! Eh bien, il est temps de passer à ton improvisation ! Oui ! Et mon improvisation s'appelle « Ça me rappelle une chanson ! » Parce qu'à tout moment dans l'improvisation qui arrive, je peux dire « Mais tiens, ce que ton personnage vient de dire, ça me rappelle une chanson ! » Le big colère ! Le big colère ! Par exemple ! Et du coup, votre personnage devra chanter une chanson sur ce qu'il ou elle vient de dire ou faire ! Jusqu'à ce que soit je dise « Merci ! » Soit vous décidez que vous en avez marre et que vous voulez continuer normalement ! Les deux sont... Merci, on vous rappelle ! Ouais, exactement ! Eh bien, votre mot pour cette improvisation sera « Booling ! » Waouh ! « Booling pour une improvisation, ça me rappelle une chanson ! » Attention ! C'est parti ! Je suis toujours dans la rigole ! Tu es si ridicule, Fernand ! Tu es ridicule ! Est-ce que ça veut dire qu'on va pouvoir se refaire des bisous derrière le Booling quand on aura fini et que personne ne regardera ? Oui, mais évidemment, pas en public, Fernand ! Fais encore deux, trois rigoles ! C'est ton tour de lancer ! Attention ! Regarde le mouvement ! Oh ! Oh ! Ce mouvement-là et cette petite phrase, ça me rappelle une chanson ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Fernand ! Regarde le mouvement ! Ouh ! Ouh ! Fernand ! Regarde la boule aller de l'avant ! Ça roule ! Ça roule ! Et dans la rigole ! Ça roule ! Ça roule ! Pas autant que la ruelle que je te roule après ! Ouh ! Merci ! Tu veux que j'aille te chercher un autre à ici ? Ah mais bien sûr, Fernand, vas-y ! D'accord ! Sans sucre, Fernand ! Oui ! Et sans gras non plus, Fernand ! Donc voilà, ça c'est ton ID ! J'avais dit sans glaçons, Fernand ! T'avais dit sans gras, non ? J'ai dit sans glaçons, Fernand ! Ah, je suis désolé, je reviens ! Attends, attends ! Je suis désolé, je reviens, là ! Et cette petite démarche sautillante de Fernand, ça me rappelle une chanson ! Je suis désolé et je reviens ! Avec un ice tiède dans les mains ! Il n'aura pas été au frigo, il aurait été mollo ! Le gars qui verse dedans des glaçons ! Je suis désolé et je reviens ! Plus vite ! Mon cœur fragile est en téma ! J'ai dit sans verre ! Je n'ai maintenant pas des pines dorsales que je suis à ton service ! Tu pourrais me planter des vices dans les yeux que je resterai à ton service ! Je suis désolé et je reviens ! Tu es ridicule, Fernand ! Je suis désolé ! Merci ! Ah, tu es si ridicule, Fernand ! Ça me donne envie de te rouler une pelle ! Lâche cette ice ti, voyons ! Je pense que je vais te rouler une pelle en public, Fernand ! Non, non ! Non ! Quoi ? Je refuse d'être vu avec une personne telle que toi devant tout le monde ! Comment oses-tu ainsi me dire non ? Personne ne m'a jamais dit non ! Ça ! Ça, ça me rappelle une chanson ! Personne, personne ne me dit non ! Personne, personne ne me dit non ! Non, Fernand, reviens ! J'ai trop des gaux blessés ! J'ai trop des gaux blessés ! Je suis d'une larve ! Personne, personne ne lui dit non ! La vérité, c'est que j'ai jamais embrassé personne, Fernand ! Hein ? Hein ? Mais... Si c'est ça, alors... Oh, et cette... Belle, ça me rappelle la chanson... Une chanson, c'était la clôture d'un truc vraiment génial ! C'était... C'était... Broadway Worthy ! Oh, yes ! Broadway Stop ! Oui, 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 oui ! À quand on arrive à Broadway ? Si vous nous écoutez Broadway, on est dispo ! Budget, 4 millions de dollars ! Au moins ! Mais c'est tellement criant de vérité, cette improvisation ! Ne vous laissez pas marcher sur les pieds dans vos relations ! Vraiment ! C'est eux qui se sentent mal ! Vraiment ! Faites attention à vous ! Vous êtes worthy de so much love, and you are perfect ! Voilà, c'était le message optimiste de Issa ! Et regarder les écureuils de temps en temps, ça rend joyeux ! Eh bien, merci Manu pour cette proposition d'improvisation ! Nous allons passer au coup de cœur du jour ! C'est la partie culturelle dont je parlais au début du podcast, chers spectatrices ! Oui, parce que chaque membre ici du podcast va présenter un coup de cœur culturel du moment à vous partager ! N'hésitez pas à aller regarder les informations en description ! Hicham, quel est ton coup de cœur ? Alors, mon coup de cœur, ce mois-ci, cette semaine-ci, enfin cette fois-ci, bref ! Et pour une chaîne YouTube qui s'appelle Artisanal Cheese, qui n'a rien à voir avec la fabrication de fromage régional ! Je suis vraiment navré de vous l'apprendre ! C'est une chaîne d'essais vidéo, pas trop long je dirais ! Dans mes standards c'est court, mes standards c'est des trucs de 1h30 voire plus ! Donc, c'est environ 20 minutes, qui est très digeste je pense, comme vidéo ! Et ça parle de sujets très variés, comme le rapport entre l'art et les NFT, sur la mort, sur plein de choses ! C'est assez intéressant ! C'est une fille qui développe des ambiances très douces et intimes comme ça, et très drôles pour autant ! Et il y a une sorte de gimmick très étrange, qu'elle fait des espèces de... Comme un peu les espèces de timelapse de dessins qu'on fait tout au long d'une vidéo ! Mais elle fait ça avec des espèces de projets d'art très bizarres ! Où elle reproduit des mèmes en se maquillant elle-même et des trucs comme ça ! Elle mème ! Elle mème ! Elle mème ! Tout au long de la vidéo et donc on voit tout le processus pendant qu'elle est en train de parler de ça ! Et tu fais genre, qu'est-ce qu'elle est en train de foutre ? Et tout en se disant, c'est intéressant ce qu'elle dit ! Et à la fin, elle fait un truc qui fait genre... Elle se peint un mème sur le bord ! Non, non, non ! Il y en a où elle reproduit un mème ultra connu, le mème Stonks, pour ceux qui connaissent... Bref ! Elle fait plein de trucs comme ça, où il y a un truc très créatif dans le... Le processus visuel ! Et en même temps, c'est un essai vidéo dont l'espèce de création au final est en rapport à ça ! Ou un clin d'œil au sujet ! Et de manière générale, elle a un point de vue, je trouve, très doux et sympa ! Même quand elle n'est pas d'accord avec les gens, c'est plutôt... C'est plutôt bienveillant ! Voilà, je vous encourage ! Et son nom est très drôle parce qu'en fait, il y a un jeu de mots dedans ! Si vous allez voir les vidéos, vous le comprendrez ! Donc je ne vais pas vous le dire maintenant, comme ça je vous oblige à aller le voir ! Ok ! Voilà ! C'est Artisanal Cheese sur Youtube ! Yeah ! Waouh ! Et bien merci Hicham ! Je vous en prie ! Et bien c'est le tour de mon coup de cœur ! Et mon coup de cœur du jour, c'est pour une bande dessinée qui s'appelle Itinéraire d'une garce ! Et Céline Tran, la coloriste Grazia Lapadula, qui est également la dessinatrice ! Et c'est édité aux éditions Gléna ! Alors, Itinéraire d'une garce, je suis tombée dessus par pur hasard ! Et en vrai, j'ai trouvé la couverture jolie ! Et en plus, c'était pour public averti ! Du coup, c'était sous-scellé ! Et je trouvais ça un peu coca ! Voilà ! Donc du coup, j'étais « Oh waouh ! Il fait des sous-scellés ! Incroyable ! » Et en vrai, j'ai beaucoup aimé cette bande dessinée déjà parce qu'elle est belle. Elle parle d'un sujet intéressant qui est le suivant. Élise a 52 ans et elle est mariée à son mari, finalement. Sauf qu'elle découvre très très tôt dans l'histoire que son mari la trompe. Et ensuite, s'ensuit tout un itinéraire mental et psychique chez Élise sur « Mais qu'est-ce que je fais là ? C'est quoi ma relation ? C'est quoi la sexualité pour moi ? Quelle est l'importance de la sexualité dans ma vie ? » En sachant que mon homme couche avec quelqu'un d'autre. Ça parle aussi des questions des types de relations. C'est très très chouette parce que non seulement il y a des plot twists, mais en plus il y a surtout des dessins très très beaux, évocateurs, public avertis comme je l'ai dit. Une très belle palette de couleurs. Il y a juste une chose, c'est que je déteste un personnage. Il y a vraiment un personnage que je déteste profondément, mais qui a un arc narratif et qui est... On est censé avoir une forme d'empête pour ce personnage. Mais à la fin, je le déteste toujours. Je le déteste toujours ! Vraiment ! Je suis là, zéro pitié ! Mais vous m'en parlerez si vous avez lu la BD. « Itinéraire d'une garce », je vous la recommande chaudement. Waouh. Voilà. Et toi Manu, quel est ton coup de cœur ? Eh bien, moi je continue avec les essais que j'ai lus pendant cet été. Cet été, c'est la pensée straight de Monique Wittig. Et oui, mon été a été dédié en partie à la lecture d'Essais Queer. Tu m'en as parlé. Ah oui, je t'en ai parlé, sans doute. Ici... Pour ceux qui ne le savent pas, c'est-à-dire tous les gens qui vont écouter ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'ils ont soudainement pointé du doigt Manu avec intensité, ce qui a mené Manu à se poser des questions sur ce qui s'est passé. Exactement. Et donc, la pensée straight, c'est un ensemble d'articles qui ont été écrits à la fin des années 1970 par Monique Wittig, qui est une lesbienne radicale et formidable, qui quand même, notamment grâce à la publication de ses essais, a mené à la destruction d'une organisation féministe dont elle faisait partie et à son émigration aux Etats-Unis pour pouvoir publier ses articles parce que, clairement, les féministes et lesbiennes françaises n'étaient pas prêtes. Et donc, ça a été publié en anglais aux USA et il a fallu attendre le début des années 2000 pour que les féministes françaises redécouvrent Monique Wittig et la publient en français. Waouh ! Mais en fait, c'est fantastique ! Et donc, en fait, la pensée straight est une réduction d'un ensemble d'essais qui, à la base, était censé être en français. Waouh ! Envers les hommes et donc, ce ne sont pas vraiment des femmes puisqu'elles n'appartiennent pas à cette espèce de classe opprimée que sont les femmes. Et ça lui a valu d'être exclue du courant féministe français de l'époque. Je crois que je peux imaginer pourquoi des gens pourraient mal le prendre, mais... Moi, je trouvais ça... Enfin, ça m'a vraiment fait des mind blows continu là-dedans. Mais on pourrait en parler une autre fois. En tout cas, elle y parle de gens, elle y parle de politique, elle y parle de patriarcat, d'oppression, c'est de la grosse bombe. Et évidemment, beaucoup de ce qu'elle dit est compatible avec une pensée non-binaire qui peine à se créer, à émerger en francophonie pour le moment. Notamment le fait que ce serait bien qu'on dynamite un petit peu ces catégories qui nous enferment pour pouvoir vivre un peu plus heureux et heureuse. Voilà ! La pensée straight, Monique Wittig. C'est vraiment génial. En tout cas, moi, je trouve ça vraiment incroyable. En plus, elle emprunte beaucoup au marxisme, qui est dans mon background intellectuel et dans ma formation initiale, dirais-je. Voilà ! C'est formidable ! Merci beaucoup, Manu ! Avec plaisir ! You know what time it is ? Oh yeah ! It's time for you to sleep ! Si vous avez aimé ce que vous venez d'écouter, vous avez plusieurs manières de nous le témoigner. Parlez-en autour de vous, comme des petits fous, pour que les gens nous écoutent et qu'on puisse se propager. Si vous en avez les moyens et l'envie, venez nous voir sur Utip. Sur une plateforme numérique qui permet de gagner du fric. Pour nous soutenir financièrement, qu'on puisse rembourser ce qu'on a payé. Qu'on puisse défrayer nos invités et rester gratuits ! Merci Manu ! Merci ! Avec plaisir ! Bravo l'équipe ! Vous l'aurez compris ! Allez sur Utip ! Waouh ! Je suis tellement en mode publicité aujourd'hui ! Mais c'est formidable ! Et maintenant une page de publicité ! Business Women Realness ! Désolée de vous décevoir maintenant, c'est la fin ! C'est la fin de l'épisode ! On va y aller ! Non ! On va foncer ! Mais ne vous en faites pas parce que la semaine prochaine, c'est de nouveau un épisode avec notre invité de la semaine passée ! Alors du coup, on est un peu plus patient ! Vous avez bien fermé vos petites pêtes de sale p'tit co ! Vous allez faire autre chose pendant une semaine ! Mais non, je ne le pense pas ! Et un mot pour finir Manu ! Euh... Mais mon spectacle de la semaine passée, j'espère que c'est extrêmement bien passé ! Ouais, c'est un très long mot mais très bien ! Et toi un mot Isham ? Égocentrique ! Et moi... C'est Jonathan Demo qui l'a fait ! Ça n'a rien à voir avec moi ! Et moi mon mot sera smoothie ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501